Je vous présente à la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus aux éditions de la Table Ronde. C'est le premier roman de Joseph Pontus et c'est un roman autobiographique. Il a quitté la région parisienne où il était éducateur pour rejoindre sa femme en Bretagne. Ne trouvant pas de travail, il s'est inscrit dans des agences d'intérim et il a été embauché dans des usines de conserve de poisson où il a trié les crustacés et dans des abattoirs. Ce roman est une longue énumération de ses journées de travail, des conditions difficiles, de la monotonie et de la rudesse des tâches. Il nous parle de ses collègues et de cette solidarité qu'il y a entre eux. L'humain devient une machine qui fait des gestes répétitifs et qui n'a aucun droit sauf celui de se taire. Ce qui le sauve à l'auteur c'est son autre vie, sa vie personnelle. Il nous parle de sa mère, il écrit à son épouse, de son chien Poc-Poc. Son autre vie aussi c'est son goût pour la littérature et la musique. Tout au long de cette énumération où il nous décrit le travail à l'usine, il nous parle aussi de ses réflexions littéraires et musicales. Il nous cite souvent Apollinaire dont il connaît les poèmes par cœur, Fernand Brodel l'historien, Dura, Aragon et en musique on peut y trouver Barbara, Trenet, Daniel Dark et c'est ce qui est intéressant dans ce roman. C'est un ovni littéraire, un roman coup de poing, une découverte. Cette énumération qui est en fait comme un poème mêle les conditions très dures du travail dans les usines avec ses réflexions littéraires ou musicales. Pourquoi à la ligne ? On ne dit plus dans les usines travail à la chaîne mais ligne de production, on ne dit plus ouvrier mais opérateur de production. À la ligne parce qu'il n'y a pas de ponctuation dans ce roman, il y a une majuscule au début et ensuite c'est comme un long poème et comme dit l'auteur il n'y aura jamais de point final. À la ligne aussi parce que comme il le dit, il écrit comme il travaille, c'est-à-dire à la chaîne, à la ligne et ça donne bien le rythme aussi et les cadences des conditions de travail très pénibles dans ses usines. C'est un livre à lire absolument et pour terminer, je voulais juste vous citer la dédicace qu'il donne en début de livre. Il fait une dédicace à plusieurs personnes dont « Aux prolétaires de tous les pays, aux illettrés et aux sandants avec lesquels j'ai tant appris, ris, souffert et travaillé ». Nous recevrons le 20 mars à 18h30 à la librairie Diderot l'auteur Joseph Pontus pour son roman « À la ligne, feuillet d'usine » aux éditions de La Table Ronde.